Salut à toi, c'est Florent du site Global Investisseur. Aujourd'hui, je suis avec un bon ami à moi, Gislain. Gislain qui est investisseur immobilier et avec qui j'ai travaillé aussi. C'est un ancien collègue à moi de longue date. Et aujourd'hui, je l'invite sur la chaîne pour qu'il te raconte son parcours d'investisseur immobilier qui est très inspirant et qui te donne également de la motivation pour toi qui nous écoute et qui souhaite te lancer en immobilier. Donc Gislain, bonjour. Salut Florent, merci de m'inviter sur ta chaîne. Donc comme Florent l'a dit, je suis un ancien collègue de Florent. Donc on s'est connu à l'époque chez CapMG où on intervenait comme auditeur informatique. Et c'est justement à cette date-là, en 2013, qu'on s'est vraiment passionné pour l'immobilier. Et justement, on a décidé de se lancer dans ce business-là. Donc moi, j'ai vraiment commencé avec Florent. C'était mon mentor dans l'immobilier. C'est vraiment lui qui m'a tout appris. Donc comme je disais, je me suis lancé en 2013 dans l'achat d'un deux pièces. Donc un petit deux pièces qui était complètement en ruine. Donc que j'ai décidé de rénover. Mais sauf qu'en fait, je l'ai fait un peu pour suivre la mode. En fait, finalement, pour suivre la mode de l'investissement. Tout le monde investit, j'ai dit pourquoi pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que je suis complètement planté dans ce premier investissement. Tout simplement parce que je n'avais pas reçu les bonnes formations. Donc je n'avais pas reçu les bonnes formations. Donc je me suis lancé dans l'immobilier pour suivre un peu les gens. Et puis je me suis complètement planté. C'était un investissement pas du tout rentable. En plus de ça, j'ai eu plein de problèmes. J'avais des locataires qui ne payaient pas. Donc c'était la merde jusqu'au coup. Et donc il fallait lancer des procédures d'expulsion. Enfin, ça m'a pris un an. J'ai perdu énormément d'argent dans ce business. Et au dernier moment, dès que j'ai réussi à poser l'attention, j'ai essayé de vendre ce bien-là. Et j'étais complètement dégoûté de l'immobilier vu tout ce que j'avais appris. Tout ce que ça m'a coûté. J'ai perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ce business-là. Et je voulais plus du temps en tant que l'immobilier. Et là, j'ai donc recontacté Florian qui était déjà à ce moment-là à Montréal. Qui était en train de faire du gros argent à Montréal. Qui était en train de soulever plein de biens. Et là, il m'a dit en fait que ce qui m'a manqué à cette époque-là, c'était de me former. C'était de me former justement pour connaître les meilleures stratégies. Et les meilleures techniques pour faire exploser ma rentabilité. Et c'est là où j'ai repris tout à zéro finalement. Je me suis formé justement. Et puis derrière, j'ai pu lancer de vrais investissements rentables. Et justement, j'en parle de mes investissements. J'en parle de tout ce qui est attrait à l'immobilier dans ma chaîne YouTube que j'ai lancée. D'accord. Du coup, même, je mettrai les liens de ta chaîne YouTube et un blog aussi. Exactement. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un blog, j'ai une page Facebook. Je mettrai tous les liens pour que tu puisses rejoindre le contenu de Giselin. Non, mais c'est intéressant. Tu vois, moi, je le répète toujours. Achète l'immobilier et investir, c'est totalement différent. Tu achètes, c'est facile d'acheter l'immobilier. C'est facile. Mais investir, c'est autre chose. C'est tout un processus. Pour moi, comme Giselin a dit, la formation, c'est important. Même moi, j'ai fait des erreurs, mon premier investissement, pour les personnes qui me connaissent, avec qui j'ai échangé au téléphone. Je leur en parle très souvent. Et de ne pas se former, ça peut te coûter beaucoup d'argent. Mais après, c'est également, peut-être pour les gens qui se plantent finalement, pour voir la nécessité de se former. Et moi, ça a été mon cas, ça a été ton cas aussi. C'était mon cas aussi, complètement planté sur le premier investissement, perdu beaucoup d'argent. Oui, mais c'est là que tu te rends compte, en fait. Tu te rends compte que, ben non, il y a des... Parce que comme on dit, tout ça prend, tout ça prend. Et bon, malheureusement, l'investissement immobilier, ça ne prend pas à l'école. Ça s'apprend sur le terrain et également avec les bonnes personnes. Mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes, comment dire, c'est quoi les projets que tu as réalisés en immobilier ? C'est quoi tes objectifs, là, sur 2019 ? Ben là, sur 2019, c'est... Enfin, déjà, les projets que j'ai réalisés dans le futur, effectivement. Donc moi, j'ai décidé, effectivement, d'acheter que du rentable, pour dégager du gros cash flow. Donc j'ai acheté trois studios, déjà, en région parisienne, qui tournent, qui s'enfulent en location classique. Et là, sur 2019, l'objectif, c'est de pouvoir soulever un immeuble de rapport dans la Petite Couronne. Parce que moi, j'ai investi presque en région parisienne. Parce que j'estime que c'est une zone qui ne va pas tomber. Donc là, le gros, gros projet, là, de 2019, là, ça va être de soulever un rapport, toujours avec une grosse rentabilité. Et en fait, ça, pour vous dire, les immeubles de rapport, c'est encore une formation différente que de l'achat de... Parce que je maîtrise déjà le process pour acheter des appartements. Mais quand on se lance maintenant dans des immeubles de rapport, c'est encore un autre process. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc là, pour ça, une fois de plus, je vais m'appuyer sur mon coach qui est à côté de moi, là. Qui est très, très lourd, très, très fort. Donc, qui va justement piloter avec moi l'achat de ce gros investissement. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Non, c'est clair. L'immeuble, et on en parlait tout juste avant en backstage, là, que l'immeuble, c'est... L'immeuble, c'est différent. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On a toiture, les fondations, la façade. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est... Moi, pareil, j'ai eu le même parcours, c'est-à-dire. Je me suis formé sur les petites surfaces. On a investi des studios. Alors, ce qui est marrant, ce qu'on investissait, c'était quand... C'était en... C'était quelle année déjà? 2015. Oui, c'est ça. 2015. 2015, on était dans le même bureau. Et on gérait tout, genre tout. On avait un bureau face-à-face. Exactement. On gérait tout et chacun, on enchaînait un peu la course et tout. Mais non, c'est vraiment... Et Gislam aussi, ça a été aussi une source de motivation. Parce que, voilà, on se challengeait un peu tous les deux. Et le fait vraiment d'avoir quelqu'un avec qui tu avances et qui est dans le même processus que toi, ça te permet d'aller plus vite. Et là, c'est justement ça qu'on est en train de mettre en place pour Gislam, pour qu'ils puissent passer à une étape supérieure. Et c'est sûr que là, avec l'immeuble, ça va te donner, comment dire... Là, c'est un gros avancement qui va te donner accès très certainement à l'indépendance financière. Exactement. Donc, voilà, comme Florent disait, effectivement, mon objectif à moyen terme, c'est de pouvoir être indépendant. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis aussi lancé dans l'immobilier. Là, je ne le suis pas encore, mais c'est un process. Et je suis en train de mettre, justement, les pierres les unes après les autres, justement, pour pouvoir atteindre cette indépendance financière-là. Parce qu'une fois que j'aurai atteint l'indépendance financière, finalement, j'aurai plus de temps pour aller beaucoup plus loin dans ce que je veux faire. Parce qu'effectivement, je veux dire, aujourd'hui, j'ai encore un emploi de salarié. Donc, forcément, je n'ai pas toute ma journée dédiée, finalement, à ce qui me plaît, à l'immobilier, à tout ce que je veux mettre en place pour moi. Donc, du coup, si j'atteins l'indépendance financière et que je peux quitter mon boulot pour pouvoir, justement, mettre toute mon énergie dans d'autres business, c'est sûr que je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure. Clairement. Ça, c'est sûr et certain. Une fois que tu quittes là, on en parlait. Moi, ça a été le cas. Ça fait un mois et demi. Et ça allait beaucoup plus vite qu'en six mois, par exemple, pendant que je travaillais. Non, non. Franchement, c'est parfait. Donc, comme tu le vois, il faut se former. Il faut se former. Je dis que là, on est la preuve. On est la preuve. Je pense qu'autour de toi, tu dois certainement consommer pas mal de contenu à ce sujet. Il faut se former en immobilier. C'est pour ça que, justement, si ça t'intéresse, va voir la chaîne de Gislain. Je mettrai tous les liens en bas. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'abonner à sa chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Si ce n'est pas fait, j'ai une conférence en ligne totalement offerte. Tu as le lien juste en bas. Tu vas choisir la prochaine séance. Et tu verras. Je te présente une conférence en ligne où Gislain est même présent. Où on montre comment on a pu investir des millions en immobilier l'an dernier. Gislain, comme je dis, fait partie de mon groupe d'investisseurs qu'on a accompagné l'an dernier. Tu vas voir tout ça. Nous, on est transparent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent des chiffres. Et tout le monde, les chiffres concrets, capturent des grands tours. Et tu vas voir que c'est du concret. Et suite à ça, ce que tu pourras faire, c'est réserver une session stratégique avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on mette à toi aussi en place ta stratégie d'investissement en immobilier. Donc, c'est quoi le mot de la fin, Gislain ? Moi, je vais dire aux gens qui nous écoutent là, c'est que tout le monde peut se lancer dans l'immobilier. Il y a une sorcière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on ne sait pas en immobilier nous coûte de l'argent. Et si on ne se forme pas, on peut perdre des dizaines et dizaines de milliers d'euros. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être accompagné par Florent lorsque j'ai lancé mes business. Donc, tout ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus, passez à l'action. Parfait. Donc, voilà. Moi, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente semaine. Reste focus sur les objectifs. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.